Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un niveau bas que de désirer être sorcier. C'est un niveau bas que de chercher l'occultisme. C'est un niveau très bas que de chercher à entrer dans le Maïkari, dans la flamme à sonir. C'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Je dis c'est trop bas. Si vous aspirez à ces choses, c'est trop bas. C'est vraiment trop bas. Nous croyons qu'il y a une puissance supérieure à la puissance de la franc-maçonnerie. Il y a une puissance supérieure à la puissance de la sorcellerie. Il y a une puissance supérieure à la puissance de l'occultisme. C'est la puissance de notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Notre Dieu, c'est une haute tension. C'est une ligne de hauteur tension. Ah, il y a des basses tensions. Les sorciers sont dans les lignes basses tension. Les occultistes sont dans les lignes basses tension. Mais notre Dieu est dans une ligne, il est le Dieu de la ligne de hauteur tension. Ah, si tu te connectes à lui, quand un sorcier te touche, c'est lui qui est électrisé. C'est lui qui est électrisé. C'est lui qui est électrisé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi trembler devant les sorciers ? Oh, on m'a envoyé le message à partir du pays et que l'oncle a dit. Mais quelle puissance il a, lui ? Des basses tensions. Toi, tu n'es qu'une puissance de hauteur. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es connecté à la source de hauteur. Partout où il y a des lignes hautes tensions, on écrit toujours danger de mort. Je dis, tu es dangereux. Partout où il y a des lignes hautes tensions, on écrit danger de mort. Danger de mort. Danger de mort. Ce qui est bizarre, c'est toujours des... Ce n'est pas là où... Souvent là où il y a des lignes hautes tensions, des cabines, là ce n'est pas grand. C'est petit. Très petit. Mais on te dit, tu as envie de dire, danger de mort. Ne regarde pas sa petitesse. C'est ce qui le contient. C'est le contenu qui fait de cette petite maison danger de mort. Demande par ton voisin, mais pourquoi tu as peur ? Oh, la puissance économique a un problème, mais pourquoi tu as peur ? Oh, la politique ici, c'est compliqué, pourquoi tu as peur ? Pourquoi il y a une puissance supérieure ? J'aime dans le chapitre 4, lorsque les chefs des temples viennent regarder Pierre et Jean lui poser la question, par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait ces choses ? Écoutez la réponse de Pierre. Il dit, c'est Jésus. Il dit, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, les saluts ne se trouvent qu'au nom de Jésus. Il n'y a pas, il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sur la terre, qui peut sauver quelqu'un, qui peut faire que cet homme se tienne devant vous, marchant, sautant, louant Dieu. J'aime ce qui est dit de Daniel. Les occultistes qui travaillaient avec Daniel, ils l'ont regardé travailler, ils l'ont observé travailler. Et même, ils ont dit, celui-ci, il a un esprit, il a un esprit, il a un esprit, il a un esprit. J'opère avec un esprit, j'opère avec une puissance, j'opère avec l'autorité. Alléluia. La puissance surnaturelle de Dieu, la science est limitée, les hommes sont limités, le diable est limité, notre Dieu est illimité, la puissance illimitée de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. La puissance surnaturelle. Ils sont conscients. J'ai pris que tu sois conscient, ce soir, ce matin, de la puissance surnaturelle de Dieu.